bonjour à tous c'est Tristana alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo en plein air par rapport à une question qui m'a été posée récemment et du coup j'avais envie d'y répondre en vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent et qui peut être intéressant pour certaines personnes qui auront besoin donc la question c'est quelles pierres sont appropriées pour les enfants en lithothérapie alors déjà je pense qu'il faut privilégier tout ce qui est pierre douce et éviter les pierres trop puissantes alors tout ce que je vais dire dans la vidéo bien sûr c'est que mon avis peut-être que je pense que ça dépend de chaque enfant avant tout du caractère de chaque enfant mais voilà c'est vraiment très général c'est ce n'est ce n'est que mon avis d'après un petit peu mes expériences enfin en tout cas ce que j'ai pu voir puisque j'ai pas d'enfant mais de ce que j'ai pu voir des applications diverses etc et des retours qui m'avaient été faits par la boutique etc d'enfants de clients de ce genre de choses donc ce que j'ai observé c'est que c'est surtout les pierres douces qui marchent bien donc des pierres avec des couleurs pastel qui sont bien appréciées il faut éviter les pierres qui sont trop puissantes donc tout ce qui est par exemple moldavite obsidienne surtout les obsidiennes la moldavite ça peut éventuellement être intéressant mais c'est assez puissant donc voilà tout ce qui est grenats les grenats les beryls à éviter parce que c'est très très puissant enfin c'est assez impactant quoi comme énergie et plutôt privilégier tout ce qui est pierre qui agit avec le temps parce qu'en fait je pense que les enfants sont très très sensibles en fait aux énergies donc une pierre qui va avoir une énergie douce il va déjà la ressentir assez fortement et elle va déjà l'influencer beaucoup pour un enfant qui est agité qui est hyperactif ou qui a des problèmes de sommeil ou ce genre de choses moi je vous conseille universellement de manière universelle le quartz rose pour moi c'est vraiment la pierre des enfants c'est la pierre idéale pour les enfants parce qu'elle est très douce elle a un côté maternel qui va rassurer donc voilà donc c'est vraiment la pierre parfaite tout ce qui est les jaspes les jaspes qui agissent avec avec une certaine lenteur donc ça peut être bien pour les enfants parce que ça va pas trop les brusquer tout ce qui est agathe parce que les agathe c'est vraiment très très doux comme pierre l'agate mousse l'agate arbre les calcédoines les quartz tout ce qui est calcédoines quartz etc toute la famille des quartz en fait je pense que ça c'est bon parce que voilà c'est des énergies quand même assez douce un petit peu plus que les agathe et les jaspes un petit peu plus forte mais qui reste quand même assez assez simple en fait pour être bien comprise par les enfants donc des énergies qui restent assez simples assez basique donc voilà le quartz c'est vraiment l'énergie basique par excellence vous pouvez éventuellement essayer l'oeil de tigre et tout ça mais je conseille quand même d'éviter tout ce qui est oeil de tigre oeil de faucon etc parce que c'est quand même des énergies qui sont un peu plus fortes et qui peuvent mener à une certaine hyperactivité donc voilà moi je conseille d'éviter après voilà encore une fois ça dépend de chaque enfant bien sûr pour développer la créativité chez les enfants moi je vous conseille beaucoup les pierres et pour développer aussi l'expression d'eux-mêmes donc voilà si c'est un enfant qui est un peu renfermé qui a tendance à être un petit peu renfermé sur lui-même et qui a du mal à s'exprimer qui n'a pas trop confiance en soi etc je vous conseille des pierres qui ont un système cristallin amorphe donc par exemple l'opale et l'ambre je crois que c'est à peu près les seuls d'ailleurs qui sont amorphes il y a aussi la perle l'ambre va vraiment développer une certaine chaleur et l'opale va vraiment développer tout ce qui est expression créativité etc aussi faites bien attention à ne pas leur donner des pierres toxiques voilà alors au niveau des pierres toxiques c'est un petit peu un sujet assez complexe parce que souvent on croit que certaines pierres sont toxiques alors qu'en fait il faudrait en ingérer une quantité très grande pour que ça soit toxique mais quand même il faut éviter par exemple éviter les élixirs de pierre je pense que les élixirs de pierre pour les enfants c'est pas bon parce que c'est trop trop direct quoi moi je sais que j'arrive j'arrive pas c'est trop fort pour moi donc pour les enfants à mon avis c'est ça va vraiment les impacter directement c'est un peu trop fort quoi il vaut mieux porter la pierre et les pierres il faut éviter les pierres qui contiennent du plomb ou du cuivre même si voilà elles sont pas toxiques en tant que tel il faut une grande quantité pour pour que ce soit toxique voilà et puis évidemment un conseil un petit peu évident éviter les pierres avec les enfants qui sont vraiment en bas âge qui sont vraiment très jeunes à part éventuellement les colliers d'ambre mais il faut vraiment faire très attention voilà donc ça c'est un peu un conseil un conseil un peu évident mais voilà j'avais quand même envie de le dire en tous les cas je sais que les enfants sont très sensibles à l'énergie des pierres et du coup vous pouvez découvrir ça avec eux et ils vous aideront peut-être même à découvrir des choses sur les pierres parce qu'ils ont une sensibilité qui est très 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 exacerbé je dirais donc voilà c'est vraiment très intéressant d'aborder la lithothérapie avec les enfants donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo sur les enfants et la lithothérapie j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller voir ma boutique toutdames turquoiseau.com pour découvrir toutes ces pierres et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos bon et C'est parti.